Sœur Anne-Cécile Bram, vous êtes française, vous faites partie de la communauté Fraterna Domus et vous êtes également guide touristique. Pourriez-vous nous parler de votre engagement quotidien ? Alors, notre communauté est essentiellement féminine, c'est-à-dire que c'est un groupe de femmes, de sœurs, une communauté religieuse, si vous voulez, qui est née après le Concile Vatican II. Et le but, c'est vraiment d'être au service. Donc, si on a des gens qui découvrent la foi à Rome, puisque c'est une ville qui n'est pas comme les autres, et puis des gens qui trouvent simplement une chaleur romaine que, de temps en temps, on a même perdu. Donc, votre communauté est exclusivement féminine ? Il y a l'ouverture à une branche masculine, qui n'est pas encore créée, mais qui est offerte à qui le désire, et donc vivre dans un esprit de famille, surtout. Donc, nous, effectivement, on est très engagés au quotidien. Votre citation favorite ? Effectivement, il y avait une très belle expression un jour dans une homélie du cardinal de Tarolin, qui disait qu'on a l'extraordinaire dans le quotidien. Et je dirais que la Fraterna Domus, c'est exactement cela, dans le sens que j'ai découvert cette communauté, parce que j'étais déjà guide touristique avant de rentrer dans la communauté. Je venais dormir dans cette maison, puisqu'on a des chambres et on fait également restaurant. Et le but, c'était vraiment d'être au service des gens et faire découvrir le message de Rome. La Fraterna Domus, c'est la maison de Dieu et des pèlerins, des touristes.